Salut à tous, c'est Mnossomagikaren AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, ça va un peu mieux que les précédentes vidéos mais on a quand même un petit coup de chaud, merci la fièvre aujourd'hui, dernière vidéo de 2023 sur la chaîne principale, parce que la prochaine sera le 1er janvier, elle est déjà tournée et elle va vous régaler je peux vous le dire, mais on continue avec un petit peu de timeless format du coup qu'on a explicité dans la vidéo précédente où on joue où Val donne son avis sur le format, etc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas petit rappel de ce que c'est, si vous n'avez pas cliqué sur la vidéo et que vous avez la flemme le timeless, nouveau format Arena toutes les cartes sont légales, à l'exception de 3 qui sont limitées à un seul exemplaire, dont Demonicutor et Channel, et la 3ème je ne sais plus ce que c'est, je suis allé voir en plus et j'ai réoublié, donc voilà, décidément je ne peux pas me rappeler de cette carte et du coup on a un petit ragdos Lurus, Classico Bingo qui est aussi un deck très populaire du format, en espérant pas se prendre les méchants qu'on a pris dans la précédente vidéo qui cassent bien les couilles du coup, avant de commencer le pouce bleu, anticipation, confiance les sponsors Play My Magic Baza Code Valley Pell 2023 sur la boutique, attention, en plus que 3 jours là pour s'en servir, après c'est finito ça vous donne 50% des points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, et merci à UltimateGuard lien d'affilié dans la description, vous cliquez vous y aide, vous faites aux petits achats UltimateGuard, ça nous soutient, ça fait plaisir si le site est en allemand, vous le changez en français en haut à droite ça régale, ça ré-gale Merci à tous pour le soutien Alors, qu'est-ce que ça fait ce deck Val, c'est quoi le but ? Ça a l'air d'être un deck un peu un peu mi-range base Jund, mais sauf qu'on a à cuter le verre pour se reconcentrer juste sur Ragdos, ce qui est un peu le cas en moderne actuellement Alors, pour le coup Scam a été banni donc probablement que la base Ragdos va un petit peu diminuer L'idée, c'est de paquer un peu les mêmes forces qu'avait le deck YZ avec notre amie canaliseuse ERA Gavane pour avoir un early game très très rapide Par contre, on va enlever tout ce qui est Cantrip, donc les petits piocheurs qui nous permettent d'avancer dans nos cartes et les contresorts pour ajouter de la discarte donc de la disruption avec les inquisitions de Kozylek et ses idées pensées Et deux atouts majeurs de jouets noirs plutôt que bleus c'est d'avoir les maîtres archéorks qui vont justement très bien se placer dans le mirror contre les decks YZ les decks base rouges globalement et notre ami Shaman Rhythmor qui est une carte qui est censée être bannie en moderne mais qui là est légale dans le timeless donc on a vraiment une sensation d'un deck moderne mais qui rajoute Shaman Rhythmor tout en ayant accès à l'URUS qui également est une carte bannie alors l'URUS la contrainte de build elle n'est pas compliquée on veut que des drops 1 et 2 en termes de permanent par contre pour les spells on a le droit de jouer le CCM qu'on veut ce qui nous permet d'avoir accès à commandement de Kohlagan donc voilà vous l'avez compris c'est un deck de la pression d'early game les plus classiques du format et un petit peu de disruption selon la couleur qu'on rajoute et là la disruption elle viendra par la défausse vu qu'on joue du noir exact belle présentation pour le side évidemment on a l'URUS on a encore un peu de discard avec les 3 contraintes et les 2 crocsas 2 crocsas du coup qu'on veut jouer dans l'infini avec l'URUS enfin l'infini on peut jouer une fois par tour mais tous les tours 2 commandements de Kohlagan supplémentaires 4 lanternes Gidam parce qu'il y a quand même pas mal de decks qui s'amusent avec le cimetière donc la discarte ça les aide qu'on a envie d'attraper et ça attrape bien les euros et 3 nourrir les seins c'est pour gérer les enchantements un peu relou notamment Nécropotence et autres enchantements un peu cassés comme le format en début et c'est toujours pareil au début du format les gens essayent de casser le format de faire des choses dans leurs coins qui sont très puissantes sans trop regarder ce qui se passe à côté donc il y a beaucoup de decks combos de decks réanimateurs qui ont émergé ce deck là il va bien se placer dans ce format là parce que son plan c'est vraiment de la pression en early game tout en mettant un petit croche-pâte et être capable de gagner la partie donc par exemple une petite discarde sur la partie combo de l'adversaire par contre quand toutes les stratégies un peu faire un peu big tous les gens qui vont jouer des OCO des Euros ça me paraît très mal armé ce deck là un peu compliqué mettre Archer ça répond un peu à Euros vite fait genre ça lui fait des ping et ça fait grossir la bête mais ouais vite fait c'est gentil comme réponse dans tous les cas on aura le side pour les decks d'après selon les stats que j'ai vu les decks Euro ne sont pas très bien représentés en termes de win rate ils ne le sont pas très bien parce que justement en début de format les gens cherchent à faire des choses très combo-ish et Euro c'est un deck de grind qui ne va surtout pas gagner en early game et qui du coup ne va pas du tout te battre avant que tu aies le temps d'assembler ta combo c'est des questions d'engrenage de méta Euro il n'est pas très populaire parce que les gens jouent très combo mais s'il y a beaucoup de ragdos et dizettes qui viennent attaquer ces decks combo il y a un moment Euro il va venir les punir donc on sait ce qu'on a envie de taguer c'est parti par contre Oko lui il est pas mal populaire c'est normal c'est normal parce que lui déjà il met un peu plus de pression en early game il est capable aussi d'avoir la stratégie pression disruption qui attaque les parties combo et comme il est dans les mêmes couleurs tu peux aussi imaginer avoir les deux dans le même paquet mais ouais c'est vrai que tu peux aussi jouer Oko dans des decks plus par exemple Temur Tempo pour accueillir Oko carrément désolé je tousse un peu je me mouche je fais comme je peux sorry Youking allez pas encore un deck de grind s'il vous plaît parce que le format genre il y a quelques jours genre il y a trois jours c'était full combo ou tempo donc si le format shifter complètement les deck combo enfin les deck tempo se font battre par les deck grind par contre les deck combo s'ils reviennent ça éclate tous les deck grind question d'engrenage de méta et sur arena avec le nombre de games qui sont joués le hive mind donc la conscience collective ça va très très vite ça va très 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 on regarde cette main elle est très bien ouais elle est très cool et on n'a pas d'incitation à faire saisie tour 1 de toute façon les gens ne nous tuent pas en tour 2 en combo donc on prendra un peu plus d'infos et nous on va développer notre shaman je pense alors vu qu'il a fait on peut faire shaman parce que s'il n'avait pas de fetch shaman ne faisait pas grand chose mais là on peut le jouer tranquille on manque un peu de pression on a la partie gestion et disruption ce qui est pas si mal mais tuer à la chemin de rythmore c'est cool mais c'est pas non plus giga rapide ouais ça peut être un peu compliqué on a pas envie de prendre le russe en main trop tôt surtout s'il y a de la discarde en face voilà c'est à l'affronte de tempo si on affronte 7 tempo ça me paraît pas être un trop mauvais matchup par contre s'il y a Oko c'est un peu plus complexe je pense s'il y a Oko c'est plus chaud remis ménage c'est un peu dommage qu'il ait du fetch et pour le faire mais bon il a sûrement un deuxième fetch je pense tous les cas il pourra remélanger qu'une seule carte chaleur en gestion ça c'est classique voyons voir qu'est-ce qu'il a peut-être que je l'ende avant vaut mieux que tu l'endres comme ça tu peux garder ton rouge et ton noir en fonction pour lui faire croire je ne sais pas quelle interaction oh il joue Phénix intéressant bah du coup on va pas le lui défausser non je vais lui enlever ça je crois faut que tu lui enlèves le floor card comme on dit et là faut que t'ailles chercher ouais t'es obligé de faire une babiole pour aller chercher une menace parce que tu fais rien ouais faut avancer un petit peu contre un deck en plus qui grind un peu j'aurais préféré tu vois j'aurais préféré affronter Isat Tempo que Phénix parce que Phénix c'est plus ressourceux ça grind mieux ouais bon chaleur impie en tout cas on les a nos gestions sont bien nasoïdes contre lui après là il a pas de land il est obligé d'aller en chercher c'est vrai il a bottom en plus ouais il fait rien du tout rien du tout moi je mets mon petit terrain je vais remettre un petit chaman est-ce qu'on devait chaman sachant qu'on lui donne H dans dans Phénix après s'il fait H dans Phénix il fait encore rien il fait encore rien ouais c'est vrai ouais t'as raison ça nous permettait de gagner encore un tour et du coup il cherche un land et il a trouvé mais il peut pas H déclarer le chaman surveille 3 à faire attention s'il met des Phénix je crois qu'au vu de tes 3 chaleurs impie c'est de foudre à partir Face c'est possible après chaleur ça met que 2 donc je garde quand même foudre pour ça ok pour l'instant ah oui ça ne met que 2 pour l'instant ok bah là je pourrais défausser un Phénix à l'exilé tu vas non c'est du verre qu'il faut ah ouais c'est du verre tu vas pas pouvoir par contre tu peux enlever son shredder et attendre ouais et alors ça m'imine ah il y en a 2 ouais mais c'est pas grave tu les gères et en plus tu pourras mettre un petit coup de oh vas-y on lève un petit coup de quoi ouais ouais bah tu pourras mettre un petit coup de chaman en fin de tour ouais est-ce que je lui enlève pas ça vas-y vas-y on lève lui pour le flashback avec ça tu le mets de pev je le fais maintenant il est où il est là ah il pourrait non surveille trop ah il trouve en land on va pas faire ça il a pas trop envie de chaman maintenant je pense il aura plus qu'un spell dans la main ouais sauf s'il s'estime capable de non il peut pas réanimer les phoenix ok il y va j'avoue que j'aurais aussi attendu pour être sûr de réanimer comme tu dis là maintenant il a plus qu'un spell en main donc c'est un peu naze ouais surtout qu'il surveille il va pas ce spell il ne lui trouve pas d'autres spells ouais ce spell il ne lui trouve pas de spell bah si il trouve d'autres spells à flashback mais qui coûte cher donc dans tous les cas il ne réanime pas phoenix il se retrouve avec peu d'opportunités dans la main c'est à mon sens pas très bien joué j'aurais patienté aussi un peu sachant que ton deck en plus non on lui met aucune pression ton deck est un peu résilient il n'était pas forcément incité à bouger vite je prends mon lirus bah ouais il faut qu'il a pas de gestion en plus ça t'y opposer c'est l'onde tour d'après je prends mon lirus lirus babiol ou lirus shaman ouais à moins que lui pioche un truc genre trésor cruze il va en chier pour faire revenir les phoenix ouais j'aurais pu lui enlever trésor cruze mais je sais pas s'il reprend l'espoir de son cimetière non je crois pas je pense que t'as bien fait d'enlever regard excusez moi il a trouvé une trésor cruze visiblement puisqu'il a bottom 2 non bon c'est marrant parce qu'il a laissé une carte au dessus il l'a pioché il a fait ah merde en fait elle est nulle ça sert à rien ça je suis con ça ça exilie le cimetière ou pas non du coup tu veux le truc à droite x4 et c'est tout je crois ouais ça ça peut l'aider un peu chiant est-ce que je mets pas des duresses pour trésor cruze sachant que t'as déjà ah parce qu'inquisition de kozilek ça prend pas trésor cruze je pense que tu peux splitter 2-2 en fait ouais ou 2-3 2-3 c'est bien attends 2 duresses 3 kozilek je sais pas c'est quoi la carte que tu veux hit le plus c'est trésor cruze on est d'accord bah je veux hit trésor cruze contrainte ça touche pas son shredder mais ça touche trésor cruze 2-2 alors sinon on est un peu too much en discard je pense et tu veux pas les commandements de kolagan c'est cher et foudre c'est pas ouf bah foudre ça tue shredder que chaleur impi ne tue pas et y'a quoi comme bête ouais en vrai vaut mieux foudre il vaut mieux foudre ok ok une fois qu'il a conive foudre c'est moins bien mais tant qu'il a pas conive t'es sur la draw alors dans ce cas là tu sais quoi on enlève une chaleur impi et un land parce que 22 land franchement t'es armé 22 land 4 babioles tranquille on a une man land aussi ouais c'est pour tuer j'ai enlevé une chaleur impi ok et finalement c'est vrai qu'avec les man land on se demandait en off est-ce que ce deck il tue plus facilement qu'ils êtes franchement oui t'as 3 man land franchement oui je pense puis Shred comment ça s'appelle Beaumaster suivant le deck que t'affrontes genre il fait brainstorm en réponse tu fais Beaumaster c'est vrai qu'on a Beaumaster contre lui c'est clair que notre matchup il est très bon finalement je pense qu'il est encore meilleur contre Isad Tempo mais Beaumaster contre tous ses cantrips là c'est c'est délicieux c'est délicieux c'est chez Allred pour 2 c'est pour ça que ce deck là il vient vraiment prédater Isad Tempo qui a dû apparaître à cause des gens qui faisaient beaucoup de choses un peu débiles ouais et donc du coup maintenant si tu veux retaper sur ce truc là il faut aller à base de Uro de Oco de Grind quoi il y avait un deck rigolo c'était Grixis Lurus et ça ressemblait vraiment à Isad Tempo et à ce qu'on joue là c'est vraiment le mix des deux mais le mix des deux en fait quand des fois t'as des contres et des fois t'as des discards de rituel je trouve que c'est un deck étrange moi t'essayes de battre tout le monde en ayant 51% de win rate contre tout le monde alors que là en fait tu vas bien te polariser en étant fort contre certains moins fort contre d'autres mais du coup t'as des win rates qui sont plus assumées généralement c'est avoir le cul entre deux chaises moi c'est ce que j'aime bien faire toujours parce que j'ai pas envie de renoncer et donc du coup de faire des choix mais finalement quand t'as le cul entre deux chaises dans ta deck list c'est souvent moins bien ouais le cul entre deux chaises tu fais ça quand t'as pas une connaissance précise du méta que tu vas affronter et disait du méta exactement peut-être que pour le ladder c'est pas mal du coup ouais le ladder en fait c'est très random et ça change beaucoup par contre une méta de tournoi c'est pour ça qu'on vous dit souvent que des classes de tournoi sont différentes c'est parce que tu attends un peu plus les joueurs pro nous disaient avant quand on va faire un gros tournoi en Espagne on est un peu plus armé contre agro parce que il y a une tendance agressive en Espagne en Espagne les gens jouent plus ce genre agro monoré des trous en termes de de représentation de méta bien sûr mais tout comme on l'a dit pour rigoler mais c'est très vrai si tu vas faire un tournoi à Nantes tu ne peux pas ne pas prendre en compte que les gens vont jouer contrôle quand bien même le deck est pas bon quoi il n'aura un peu plus que prévu tout à fait ouais what pourquoi la forêt elle est rouge parce qu'il a dit rouge avec son étendue de l'utopie je pense ouais mais ça donne pas de ouais c'est rigolo c'est juste un petit repère visuel c'est stylé bon chamane toujours je mange pas de pain alors lui il va nous faire des dingueries par contre lui il va bien comboter j'aurais aimé avoir une discarde mais en même temps la main était bien donc c'est ça deux landes plein de menaces c'est quand même cool tour 1 alpha mana que tu peux pas bolt je commence à suer moi après natural order il faut des bêtes donc pour le coup s'il fait s'il fait étendue je préfère est-ce qu'il peut pas jouer castland est-ce qu'il y a stone rain sur arena il y a stone rain ouais ça aurait été délicieux ils nous ont refait land stone rain ok ça nous défonce mais moi je suis trop content pour l'oppo tu vois ouais comme on popper il aurait joué ponza là ah j'aurais kiffé gruel ponza si j'avais un fini wildcard c'est le genre de deck que je pourrais jouer pour le plaisir je crois que t'as pas assez en fait de petits pour casser ah il t'as pas assez de récursion de stone rain après j'ai vu un deck il suffit qu'il y en ait une de plus et puis c'est bon je sais plus en quel format c'était il joue le truc wildfire pour 2 tu casses un truc il va chercher un terrain de base tu pioches une carte et en gros tu faisais ça tous les tours donc au début il va chercher 2-3 basiques mais très vite il en a plus et au bout de quelques tours tu casses juste des landes ouais en moderne il valut 8 stone rain et 8 accélérateurs à 1 et ça marche très bien comme ça alors je vais défausser pour essayer de ne pas mourir attends attends hop mais une petite canaliseuse avant mange pas de pain non ah je me demandais je pensais qu'on mettait les chamans d'abord ah non bah ok vas-y ok non c'était juste est-ce qu'on avait pris cette option là mais ok pour les chamans celui-là on va pas trop le beat down lui normalement oula oh il joue la merguez oh putain par contre ça arrive le tour d'après lui oula oula donc en prenant en compte qu'il va mincer en bout on va juste faire fin de tour ouais ouais parce qu'il faut que tu puisses foudre non ouais faut que je puisse foudre en réponse au plus un du coup il fait Hatsushi il a raison ils sont relous à être bons ces gens là bah là tu peux juste chamans de passe ouais bon Hatsushi c'est pas le plus violent du format ça va non mais ça fait chier parce que le enfin le moderne là on est dans des dynamiques un peu de moderne c'est très small game oh bruh ça joue plein de petites cartes en moderne tu te prends un 4x4 fly tu veux tuer avec des push et des foudres c'est l'enfer attends chie d'ailleurs je joue pas push quoi non je joue pas push bah tu joues déjà chaleur impie donc papouche et mamouche c'est pas les couleurs que tu veux non mais tu pourras tu pourras rester up avec foudre et avoir accès à ça ouais je crois que c'est le plan c'est un peu chaud ça c'est un deck bien exotique typiquement ouais mais tu vois ça se place bien contre ce qu'on fait parce que nous on est là on fait la petite disruption on joue un peu des small game des games très techniques avec des cartes qui ont un petit CCM et lui là je m'en bats les couilles moi je joue juste des minx qui me boue et c'est vrai que bon bah pas giga armé contre tous les deck combos ça se fait démonter quoi éclater exactement de toute façon plus ton format est éternel entre guillemets est profond et ne subit pas de rotation et plus tes matchups sont polarisés c'est mécanique les cartes sont très puissantes ça clôt les games très très vite c'est ça c'est intéressant deux points ouais phase attaque et encore une fois tu peux développer aucune menace à cause de ta mana base parce que tu dois respecter minx c'est quand même très frustrant ouais il nous faudrait un mana rouge de plus il nous aurait permis de ragavane et ragavane c'est pas mal ouais parce que là pour le coup tu trouves du bon du bon stuff chez lui il est resté up donc j'ai pas dash ragavane mais s'il était full tap j'aurais pu le dash pour conserver ouais bien sûr et là si je fais dash ragavane il fait Jean Krakos dessus je fais bon bien joué bon bah bien joué perdu il veut pas le jouer son minx mais pourtant il sait qu'on a food up en fait ouais il s'en doute mais bon c'est vrai qu'il nous met la pression autrement on a quoi au cimetière est-ce qu'en foodrant l'ami Krakos il te manquera quoi il te manquera juste un land pour avoir des guerriers sur chaleur inti ouais je le foodrai quand même je crois que t'as pas le choix de santé trop bas en pv ouais j'aurais aimé faire ça mais bon pas ouf manque un petit dégât et ouais on pioche que des trucs rouges et pas de mana rouge je fais dash ça essayer d'avoir quelque chose ouais parce que de toute façon on arrive au bout de la game ou il va juste faire Jean Krakos face pour te terminer ici ouais ouais s'il a un blast qui peut mettre face il nous tue comme ça tu vois son Atsushi il a pile les stats qui sont catastrophiques pour nous ouais après ouais on a un peu galéré sur les landes et on est à un du délirium pour le gérer ouais ouais mais même si on le gère derrière il y a quand même un finimana ou alors il voit plein de cartes je suis même pas sûr qu'en ayant des landes rouges on soit favorable dans cette game je suis pas persuadé on aurait mis canaliseuse on aurait eu de la surveille un peu plus de pression ça au bout d'un moment ça peut voler pour bloquer aussi potentiellement parce que tu imagines lui avec trois cartes de plus en main ouais oh elle faut mes petits coups c'est pas bon non c'est pas c'est pas ouf c'est vrai et encore que ça nous permet de utiliser une capa de chaman c'est pas le pire mais de toute façon là on est pas mort même si on gère minx dans tous les cas ah ouais même si on gère minx on prend le on prend l'attaque de l'écureuil je crois euh non non mais tu gères pas minx je gère le bout ah tu gères le bout d'accord il veut pas hein toujours pas il le fait post combat or un bloqueur tout à fait il le sacrifie non hop là voilà 4x4 c'est non et là il nous tue non on a 3 points sur le board euh ah ouais on a 2 points de plus 5 et si tu trouves une foudre on lui met 8 et on le tue pas même si tu trouves une foudre une foudre dans son deck en plus faut trouver euh il doit en avoir j'ai pas de façon de bloquer ça j'ai pas de façon de trouver l'étal ici oui je surveille alors si tu peux trouver le délirium avec ça post combat pour ne pas l'obliger à attaquer mais comment et je sais pas et ouais non bah je vais d'Achra Gavan on va voir ce que ça fait ok ce que ça fait je vais une petite idée rien du tout ça fait passe à la suite ouais tu mets tout fait ah il joue ça ça sert à rien ciao ok bien joué Neburiem ah le mana rouge qui nous a un peu taquiné et puis la 4x4 qui a été un peu relou hum et bah lui croque ça ça doit nous donner des armes pour tenir un peu le board correctement quoi ouais à défaut 2 ça sert à nul aussi et puis par contre je veux pas du tout de contraintes est-ce qu'on veut dénourrir les seins pour gérer Atsushi c'est peut-être pas mal d'avoir de quoi gérer des ouais de quoi pouvoir gérer des gros trucs et est-ce qu'on veut contraintes pour des trucs comme X-Kambu là où Inquisition de Kozylek finalement les prend pas parce qu'Inquisition de Kozylek ça lui enlève de l'accélération mais pas de payoff ces spells sont un peu chers ouais je vais remplacer 3 et 1 ouais ça m'a l'air pas trop mal ça m'a l'air ok écoute ouais Inquisition ça touche Jean Krakos mais bon il peut jouer en réponse s'il a du mana donc on va voir matchup encore une fois pas évident c'est un truc mid-range aggro alors on avait un super matchup game 1 enfin sur le premier BO là le matchup est un peu plus un peu plus caca quoi on l'empêche pas du tout de se développer le poulet mais bon non après je peux aller chercher la discarde exprès mais je crois qu'il faut être exigeant dans ces formats là plus pareil plus format éternel et plus il faut être exigeant sur les mains moi je sais que sur le peu de tournois modernes que j'ai fait que ce soit moi ou mes oppos et j'ai appris justement à ardemment mouliganer et je pense que tu prends du winrate quand tu commences à beaucoup mouligan et là cette main elle est super finalement ouais on a eu de la chance on a une bonne seconde main je crois que tu enlèves un land en plus ouais je peux jouer tout avec deux landes je crois que je vais enlever crypte de sang je lui arrive dégagé et ça ça me met un land au cimetière pour mes chamanes ah ouais 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 bien sûr et les fêtes je ne serve que à chamanes dans notre deck il sert avec babiol aussi mais bon est-ce que je veux disquare tour 1 je lui enlève son accélérateur peut-être oui oui je pense je ne sais pas si tu enlèves l'accélérateur ou le payoff je vais voir chandra 6 non mais lui il a des ambitions ah ouais j'enlève ça quand même je crois ou j'enlève ça pour pas qu'il gère notre maître archer ouais il faudra qu'il le gère avec soleil bah en fait il pourra le gérer quand même avec soleil non j'enlèverai ouais t'as raison le afflin bah afflin je peux le gérer avec shell arimpi ah oui ah plutôt s'amuser alors t'as raison ouais puis il lui faut un autre mana rouge aussi pour ça il a pas forcément de suite j'ai pas trop peur je me fais pas de soucis pour lui ouais ouais si lui il trouve pas de mana quand même ouais je me demande combien il joue de l'an il doit pas en jouer 2000 non plus vu qu'il joue 8 accélérateurs à 1 plus des accélérateurs à 2 je jouerai entre 22 23 land dans sa liste vas-y on va lui péter bolt de bird direct directos de toute façon au maître archer c'est pas très puissant contre lui non plus donc alors j'appuissais à maître archer fin de tour into maître archer mais ça faisait pas grossir assez l'armée bon bah nickel ça ok ok là du coup il ne fait pas ça tour prochain parce qu'il a posé de forêt c'est ça et nous on va lui mettre archer son mystique ah bah oui ah bah oui vas-y c'est pas grave lui de toute façon il te enfin non je crois à marie il joue des blood moons s'il les a pas enlevés il faut un ourect ah ok ok alors franchement s'il les a pas enlevés il a fait n'importe quoi ouais écoute c'est vrai que sur le ladder c'est jamais et je me méfie de ce que font les gens en tout cas si tu peux bon et comme on a manqué de rouge la game d'avant j'avoue j'étais résulte orienté mais t'as raison faut pas c'est bête je pense qu'il est enlevé mais bon des fois il a rien à sider il les laisse et du coup si j'étais sur un tournoi sur des compétences de monopo il faudrait pas tourner autour de blood moon tu lui fais confiance ah il a malheur rouge plus le truc qui fait du rouge et bah tu vois j'ai été bon t'es bon pour anticiper l'inanticipable j'ai été très très bon tu peux te dacher ragavan tu peux te dacher ragavan comme ça il pourra pas le tuer normalement après attention dans sa liste vu que c'est une carte qui est main deck et que ça participe à son plan de jeu de disrupter même ne serait-ce qu'un tout petit peu la mana base ça fait quand même plus sens dans son deck d'avoir des blood moon que de les avoir rentrés par exemple pour disrupter alors je peux quand même casser la blood moon mais je crois que je vais pas le faire pour l'instant alors si tu casses la blood moon il peut quand même jouer son solaire à cas blanc oui puisqu'il a dit rouge bah alors du coup Zeph je reprends à gavane je vais faire ça fin de tour ciao l'elfe t'as vu comment il allait vite en exil mais race donc ce bord de Neburiem que fais-tu 1,2,3,4,5 il peut faire Chandra tour d'après qui rase bien le board j'ai envie de lui mettre ça non c'est con tu veux lui mettre ça face c'est con c'est con ouais on va continuer à le dacher pépouze on va pas presser une bien belle carte ragavane c'était un land ouais oh j'en joue un tu prends l'urus en main ou tu gardes un peu ta mana non tu gardes un peu ta main ouais je garde mon mana tranquille c'est le problème de pas se faire gérer ragavane c'est qu'en t'en pioche plusieurs et ça sert à rien et en même temps quand tu te fais pas gérer ragavane je fais quand même la value t'es content il a pas trouvé son land il est obligé d'accabler super bah nous on va faire archer fin de tour le petit 1.20 tour j'ai 2 bêtes qui attaquent c'est trop bien ah tu es redaché je précipite nourrir les seins c'est enchantement créature pas plein soccer enchantement et créature parce que moi je prends 6 direct y'a pas de galère euh non je crois reste-en là c'est dommage de lui donner canalisos pour rien tranquille genre s'il trouve son land t'as juste donné canalisos ouais pis s'il a que des rituels pour gérer en vrai je vais d'acharagavan tous les tours il est mort ah oui oui complet là ça chandra elle accomplit pas grand chose finalement c'est celle qui met les emblèmes qui font 1 ouais donc c'est hyper lent on est à 19 c'est ça et en plus il trouve pas ses landes il passe 2 tours à faire ça c'est pas ouf ah c'est le problème de jouer de la rampe des fois tu trouves que ça et tu fais rien d'autre quoi hop là on prend le virus en main en plus ouais oui ça me coûte qu'un trésor ça va tu vois sa blue moon elle existe pas non ça se fait 3 fois qu'on touche un land par contre c'est un peu chiant je prends le virus et fin de tour et là il a perdu ça le sauve plus je fais double dash ragavan tour d'après essaye on sait jamais s'il peut y voir rien je fais dash dash je mets 2 il y en a qui est sacrifié par la règle des légendes tu fais dash dash t'es mort et tu range vite ton deck allez c'est bon je suis pas en 4 il faut que j'aille pisser non je fais dash dash l'urus et je rejoue celui qui est mort comme ça ça tue celui qui était là c'est pas mal c'est comme ça qu'il faut faire je crois que là tu fais juste dash into chaleur impie et il sera mort le tour d'après c'est tellement de possibilités et de cartes en main dans tous les cas mais pas de chance sur le ragavan franchement les gens se plaignent alors que c'est nul ragavan une 2-1 qui fait un très genre pour 2 tiens ça meurt je crois que tu développes canaliseuse au cas où il est quand même du rangé en cracos maintenant que t'as l'urus en main je ne crains plus rien et hop là ok rondement mené celle-ci on fait la même à la 3 je crois que j'y garde comme ça c'était bien ouais ouais go je crois que ça peut-être pas finalement je pensais que ça allait être parce que sur Isette on a un peu galéré nos premiers pieds dans le format avec Isette Tempo plein de cantrip et tout on était un peu approximatif je pensais que ça allait être au moins aussi dur parce que finalement t'as pas les cantrip mais t'as la discarde ciblée qui te demande de faire un choix bien précis je pense quand même que c'est plus facile à jouer la discarde ciblée dans ce format tu vois très bien ce qui clignote dans la main adverse qu'il faut enlever généralement c'est pas trop dur je dis pas que c'est facile à jouer mais je pense que ça l'est un peu plus ouais ça typiquement si le format devient pas trop grindy midrange c'est un deck que je conseillerais quoi l'urus Ragnos c'est agréable à jouer la discarde ça fait que t'as pas de match-up dégueulasse complexifie vraiment les games c'est plutôt l'urus en fait dans cette decklist ouais ouais mais comme dans la tempo du format t'as pas le droit de prendre l'urus trop tôt t'as pas trop le temps ça va et ben c'est foudre qui s'en va oui foudre à quoi ou babiol attends parce que babiol faut que ce soit mieux que foudre qu'est-ce qu'on a de mieux que foudre foudre ça ça burn un petit drop 1 mais chaleur impi le fait déjà ouais on a déjà chaleur impi t'as raison hop je ferai ragavan tour 1 à la directos et comme ça lui il fait tour 1 elfe ah non mais putain c'est lui qui commence c'est lui qui commence oh mais il peut faire utopia tu vois ce qui est nul pas nul ça bloque ragavan ouais dans tous les cas s'il fait elfe je fais ragavan parce que s'il fait pas une autre bête je peux tuer son elfe pour passer ah voilà tanière du gobelours on est sûr qu'on a pas vu de stun rain il peut pas dire tiens je pète ton land parce que là c'est quand même chiant quoi on a encore de land ok on a pas vu de stun rain non mais ce serait étonnant genre s'il joue de la rampe et stun rain et tout la rampe à 1 c'est normal la rampe à 2 c'est que vraiment il veut jouer des trucs chers ouais c'est vrai oui s'il jouait des stun rain il jouerait pas la rampe à 2 c'est un peu chiant c'est un peu chiant et pas trop parce que j'ai ragavan qui touche là donc là on va péter avec nourrir les seins donc ça va je crois que ça fait partie c'est un super hit quoi je crois que ça fait partie en fait de son plan un peu fonctionnel alors il faut d'abord que tu pètes blue moon et ensuite après tu peux fait chier pour faire ta saisie ouais parce que là c'est là où t'arrives au tour 4 et que tu peux te prendre des minx parce que ça casse un peu les couilles ouais et ouais je pense que ça fait partie de son plan de disrupter un peu la main à base mais c'est vrai que contre nous c'est éclaté blue moon quoi poteau c'est qu'il a pas mieux à rentrer je pense au cas où il est un et d'autre oui je pense juste qu'il a pas de side saisie on se casse la gueule tout seul oh ah bah voilà pourquoi il a pas tuché son side il a pas beaucoup de side effectivement et il peut pas trop tucher le side et je vais jouer ça maintenant comme ça je connais toutes les quarts de son deck la main est vide oh et bien j'ai bien fait de fait chez ce marais balek 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 kata nice encore un petit coup là c'est la déroulade il peut rien t'arriver ah quoi que tu veux jouer là tu veux prendre l'urus en main ou non tu fais juste tu fais petit elfe et fin de tour mettre archer ouais petit elfe babiol même ok parce que le mana vers ça me permet de la seule considération de garder babiol ça serait attendre d'avoir un canaliseuse ouais non tu veux vas-y tu veux le fumer vite ouais j'ai envie de trouver des trucs là surtout en fait je veux savoir voilà bien sûr savoir s'il a une race savoir s'il va trouver une race ou pas c'est un bon land alors sous blue moon c'est nul c'est un joli un joli montagne qui arrivera dégagé logiquement c'est du coup c'est l'essai du gobelours les seins du gobelours exactement ça fait plaisir juste le plus vert ouais c'est intéressant ce qu'il fait c'est vrai que dans le take ah ouais tout le monde joue tempo tiens bam mais bon là il a pas fait une vraie sortie le pauvre s'il avait la possibilité je sais pas s'il y a bloodbred elf dans le oui et bah tu vois s'il avait 8 exemplaires de stone rain avec des arrête de casser les terrains val ah bah ouais mais attends c'est marrant quand même et des et des bloodbred elf franchement son deck il serait un peu sexy quoi là faut ramper à simana pour chandra j'avoue gars t'es trop loin quoi c'est elfonate t'es trop loin pour moi en tout cas ah non y'a pas ah y'a pas elfonate dommage 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 toutes les extensions non mais c'est possible qu'elle y soit pas ça me parle pas parce qu'il y a la mécanique cascade sur le jeu je croyais que c'était avec elfonate mais non bon en tout cas là avec vos conneries vous êtes en train de m'intéresser un peu au format c'est pas mal format compétitif il y aura des week-ends de califs dessus arrêtez s'il vous plaît c'est pas pour autant que t'en feras mais y'a un intérêt quoi à jouer au format ouais ouais c'est tellement dommage que ça prenne pas la place de l'historique ou qu'ils aient pas vraiment puisque de toute façon de fait on joue pas les cartes numériques qu'ils les aient pas sortis du format enfin je pense que c'est même un problème de communication parce qu'en soi le format est cool tu vois je trouve ça un peu dommage les gens ont pas tout compris je pense mon avis et c'est l'avis aussi de 2-3 personnes que j'ai vu sur internet c'est que à terme en fait on voit pas trop comment ça va subsister ça et l'historique côte à côte sur le long terme et je pense que le timeless sera juste plus intéressant bah ouais mais moi je trouve ça un peu dégueulasse de laisser un format mourir et de ne pas prendre toi l'initiative parce qu'en fait pourquoi ils font ça parce que les gens qui jouent à l'historique ils auraient gueulé sur vos TC tu vois genre d'assumer la position de bah non l'historique c'est fini vous jouiez en historique bah c'est mort maintenant c'est le timeless mais là c'est encore plus lâche parce qu'en fait tu laisses juste le format mourir sans en assumer toi la conséquence pour que les gens entre guillemets te reprochent pas de bah en fait vous avez arrêté l'historique alors qu'en fait dans les faits c'est ce qui va se passer ouais je trouve que ça ressemble à ce qu'on voudrait de l'historique ouais alors peut-être pas tout le monde mais dans le gameplay y'a rien à dire c'est délicieux surtout que les gens voulaient les fetchs en isto au moins ça et ils sont pas légals donc mais du coup je vois pas pourquoi les gens vont continuer à jouer à l'historique et plutôt que ça soit au TC qui prenne la décision on va juste laisser petit à petit le format tomber en désuétude pour ensuite affirmer bah vous jouez plus à l'historique on le garde plus bah ouais mais les poulets vous avez orienté cette direction là tu vois c'est ça moi qui ai je pense que ils vont continuer quand même le format ils vont jamais l'enlever à mon avis mais simplement ils vont plus le nourrir avec des historiques anthologies ou quoi ils vont peut-être des timeless anthologies ouais bah de toute façon c'est très marketing aussi ça va leur permettre d'attirer des gens sur le soft et de vendre de nouveaux produits de toute façon bon voilà en tout cas j'en pense toujours que l'annonce est un peu bizarre mais j'avoue que dans les faits en termes de pur gameplay c'est le kiff je peux pas gagner ça une bonne décision et ce qui me fait penser qu'à terme il y a un format qui va disparaître c'est le fait qu'on puisse jouer les cartes non nerfs parce que Maitre Archer Orc est disponible dans Nathémion Historique mais il est nerfé sauf que et du coup on a pas le choix de jouer la version nerfée mais là en timeless on peut jouer la version pas nerf et ça c'est hyper important de pouvoir faire ça de toute façon le format c'est ça le format il est cool dès lors qu'il n'y a pas de version numérique ouais parce que moi j'ai toujours valorisé sur Arena d'avoir une expérience proche du papier et finalement ce timeless il m'apporte une expérience qui est assez proche du papier ouais ouais c'est pas ce n'est enfin ce n'est aucun format papier qui existe mais ça ressemble mais on a des patterns de play proches de ce qu'on aurait pu avoir en moderne à certains moments oui bah si tu vois genre un top de moderne se déclaque à perf ouais tu le dis ils ont débanné chamanerie de mort oui voilà juste ça c'est bad mais à part ça tu te dirais ok ouais c'est une déclice moderne ça se fait même les fetch je crois qu'on jouerait ceux-là à peu près oui carrément carrément et juste bah t'as pas le droit à l'urus non plus mais tu sais tu peux juste te dire en mode t'as pas regardé le moderne pendant 3 mois et tu te dis oh il y a eu des débannes tu vois oui c'est vrai que c'est une gueule de deck moderne littéralement ouais ouais c'est clair c'est clair c'est clair en tout cas fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu un peu plus facile un peu plus cool à jouer que i7 tempo on va pas se mytho pouce bleu, commentaire partage, abonnement passez de bonnes fêtes surtout c'est plus important excellent fête et excellent nouvel an à vous on se retrouve en 2024 on se retrouve l'année prochaine lol et oui je fais des blagues de daron déjà plein de bonnes choses pour vous la santé tout ça et courage à ceux qui pourront pas fêter le nouvel an et big up à ceux qui s'en branlent voilà hop on est ensemble pour moi ça ne change rien des bisous à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup pour vous nuestro apportez un poste on le Sous-titrage ST' 501